parashat beha alotra nous allons nous attaquer aujourd'hui à une alors je voudrais vraiment que c'est important de lire dans le texte dans le art school c'est page 836 et c'est dans le chapitre 11 verset 10 juste un petit rappel avant le verset 10 on voit le verset 4 les trois versets le 4 le 5 et le site du chapitre 11 à la page 834 que je vais maintenant donc je vais lire la traduction le peuple âme qui était parmi eux suscita une envie et les enfants d'israël aussi pleurait à nouveau et dire qui nous donnera de la viande à manger nous nous souvenons du poisson que nous mangeons gratuitement en égypte des concombres des pastèques des poireaux des oignons et de l'ail et maintenant notre vie est desséché il n'y a rien nous n'avons nulle autre perspective que la manne or la manne était comme une graine la graine de coriandre et sa couleur était comme la couleur de bedolard ça veut dire que il y a une revendication je dirais même une réclamation je dirais même une exigence demande absolue de la part du asaf souf alors c'est un mot très difficile à traduire ici traduit la populace merci beaucoup rachidic c'est le rêve rave rêve rave donc le les égyptiens qui ont suivi l'ébné israël à la sortie d'égypte et rêve rave la tourbe nombreuse laisse moi juste ouvert la fenêtre c'est un teneur jean tu l'ouvres entièrement comme ça tu t'assoies c'est un teneur jean merci alors donc la tourbe nombreuse le rêve rave qui a des revendications qu'est ce qu'il veut il veut de la viande le problème c'est écrit va yachou va yiv kou gambe et israël ça peut être commencé par les rêves rave mais ça a été suivi par les enfants d'israël qui n'étaient pas les rêves rave il ya une revendication ici qui est très difficile à comprendre on va essayer de comprendre cette revendication dans quelques instants maintenant nous repassons à la page 836 donc au chapitre verset 10 de la même du même chapitre dans une phrase moshe entendit le peuple pleurer groupé par famille chacun à l'entrée de sa tente et la colère de hachem s'enflamma grandement aux yeux de moshe c'était mal m'yomèr moshe el adonai lama hareota le havdecha ve lama loma tzatikhe bennecha la soumet massa kol haamaze alayi moshe diachem pourquoi tu fais du mal à ton serviteur pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu aies mis le fardeau de tout ce peuple sur moi et à n'okhi harit yed kol haamaze ima n'okhi eliti ou kitomare la isaïu bechikecha kashayissa omen et ayonek alha adama achar nishbata la votav je traduis ai-je conçu tout ce peuple ou l'ai-je enfanté pour que tu me dises porte le dans ton sein comme une nourrice porte le nourrisson vers la terre que tu as juré à ses ancêtres mais ayni basa la tete kol haamaze ki khaven ima ni je ne puis moi seul porter toute cette nation car elle est trop pesante pour moi et si c'est ainsi que tu agis envers moi alors tue moi maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur et la réponse il demande aussi d'être tué voilà c'est ça dans le verset 15 alors ici vraiment je trouve que ces versets si vous êtes vraiment un peu ne lisez pas rapidement si vous ne lisez pas avec superficiellement vous devez vous poser des questions vous dire mais c'est pas c'est pas possible c'est pas possible chose pareille c'est quoi cette c'est quoi cette cette réaction de mosher elle est choquante on va dire elle est même choquante je dirais comment on peut comprendre la réaction de mosher on a l'impression que là il ya une démission de mosher alors que toujours on le voit fort un avocat qui ne jamais ne baisse le bras et puis là on a l'impression que tout simplement il baisse les bras voilà en deux mots c'est c'est le mot je baisse les bras je sais pas quoi faire je sais pas d'où on va trouver de la viande on dirait que trouver trouver la viande c'est beaucoup plus compliqué de trouver la manne franchement si on trouve la main si on passe la mer rouge sur le yamsour si on fait les dimakot on peut très bien très bien je pense trouver un peu de viande quoi c'est pas en plus ce qui va se passer vous savez très bien ce sont des cailles qui vont arriver un peu de partout c'est pas un miracle tellement aussi impressionnant que les autres franchement et en plus il avait du bétail mais pire que ça je vais poser une question plus forte que ça à part le fait qu'ils avaient du bétail comme tu dis très claire très justement mais il n'avait que trois jours de marche c'est quand même incroyable vous avez une impatience mais c'est pas possible il ya trois jours de marche pour aller en hérèse israël et commencer à se profiter de la des fruits de la terre de la production ils pourront se servir ils vont en gagner les guerres bref il ya plus grand chose et franchement un peu de patience tu as juste trois jours ça va c'est incompréhensible c'est même révoltant comment est-ce qu'on peut imaginer mais regardez la phrase aussi kasha yi saomen et ayonek al hadama il ya aussi une phrase à deux mots qui me dérange comme le portera le yonek alors donc le nourrisson porte le nourrice porte le nourrisson vers la terre que tu as juré donner à ses ancêtres pourquoi est ce qu'il insiste sur le fait qu'il va les amener vers cette terre là c'est à dire que le fait est tout simplement de les porter quoi les porter au quotidien pourquoi est ce qu'il insiste sur le fait je dois les porter jusqu'à la terre il ya un lien il ya quelque chose d'important dans le fait qu'il va les porter comme une nourrice porte un nourrisson jusqu'à la terre bon en tout cas la la réponse d'hachem n'est pas compréhensible non plus on va trouver 70 anciens mais ça va donner quoi comme si tu as comme c'est quoi le problème s'il n'y a pas de viande tu donnes 70 anciens il va y avoir plus de viande c'est quoi l'histoire les 70 anciens ils vont ils vont faire quoi dans l'histoire c'est eux qui vont amener la viande s'ils vont amener je sais pas ils vont amener du bétail c'est quoi la réponse à la demande de mosher je cherche la viande on va chercher 70 anciens ouais bon c'est une organisation c'est une écoute en tout cas c'est c'est très très perturbant de voir cette réaction de mosher et même je dis c'est ce que ça veut dire je sais quoi cette démission est ce que c'est moi qui leur donnait naissance est ce que je suis leur papa je suis la maman je faisais quoi ce soir c'est quoi cette façon de parler et tu y avan jusqu'à présent tu perds tu t'es pas occupé d'eux si vous comprenez bien ce texte vous pouvez repartir chez vous de manière c'est pas la peine de rester maintenant ceux qui ont des problèmes comme moi ben ils les écoutent ils les écoutent jusqu'au bout alors évidemment il ya différentes lectures il ya plusieurs c'est pas la première fois qu'on pose ce genre de questions c'est pas que j'ai trouvé la question du siècle mais je vais essayer de donner une réponse qui est donnée par nos amis donc aujourd'hui j'ai commencé par citer le raf haïm schmulevitz dans son livre s'il faut qu'on ça puis après je vais citer le chef michael alors des premières choses à savoir un élément très intéressant sur le choix du dirigeant du manique parce qu'en fait il faut bien comprendre on a ici a priori une démission c'est ce que des mois mais une démission de mosher mosher dit je n'en veux plus je sais pas quoi faire j'ai pas de viande je suis pas leur papa je pas leur maman une forme de démission de mosher et c'est ça qu'il faut d'abord en premier lieu analyser c'est quoi c'est pourquoi tout d'un coup ici démissionne pourquoi pas avant il y avait des raisons démissionner au vaudor mais au vaudor je démissionne devant la mer il râle je démissionne non il démissionne là maintenant alors il y a ici une une guémara dans sa rime page 87 on nous parle du prophète roche a posé en français roche a un malo à kadoch bachou le hochet à baner à ratout des faits et fils ont voté hm s'adresse aux prophètes on dit de lui qu'il était le plus grand prophète parmi les plus grands prophètes de tous les temps roche a baner à ratout et fils ont voté qu'est ce qu'il répond maître du monde le monde entier est à toi à avira change de change de peuple il leur dit ben c'est pas de problème ça ils sont ils ont voté trouve un autre peuple avira en deux mots il achète se met en colère livre à mara kadoch bachou ma et c'est les aques et nas et qu'est ce que je peux faire avec ce vieux vieux hier ce jeu ce jeu ce à ken or ce à ken servier billard ça je sais pas en tout cas il mais qu'est ce que je fais avec au chère c'est pas possible je lui dis tes fils ont voté donc je parle à mon nom de mon peuple de règle israël et qu'est ce qu'il répond ben change de peuple alors il dit quoi lui dit quelque chose d'incroyable il dit prend pour toi une femme prostituée et des enfants avec cette femme prostituée ensuite une fois qu'il a fait ça il lui dit renvoie ta femme et renvoie tes enfants donc en même temps tes enfants alors il lui dit évidemment il dit je peux pas mais c'est ma femme c'est mes enfants c'est il d'écoute bien au chère si déjà les enfants d'une prostituée tu n'es pas sûr c'est ta fille ta femme c'est de ses enfants parce que c'est une prostituée peut pas savoir si ça vient pas d'ailleurs tu ne peux pas les renvoyer comment est ce que tu me demandes à moi à kadoch bachou de renvoyer mes enfants le clal israël c'est mes enfants tu dis en yachol yo tziena velo le garcha je peux pas la sortir je peux pas la faire sortir je peux pas la divorcer à ma la kadoch bachou maata c'est déjà toi si j'étais razonna ta femme c'est une prostituée banné rabanne et non nîmes tes enfants c'est les fils d'une prostituée donc peut-être il ya taille au dé à michelle rame c'est pas si c'est tes enfants israël chamné becou n'aï bené avrami travail à corps zata marta avira le mois est et c'est toi qui dit je change de peuple et c'est mes enfants je peux pas m'en débarrasser je peux pas les jeter c'est pas possible bien alors évidemment vous avez compris qu'à kadoch bachou lui a fait un sacré message très fort en disant tu es je tu es le rappelle toi que c'est mes enfants voilà et tu dois prendre leur défense c'est ça ton rôle est de prier et de déchirer les décrets terribles qui sont écrits signés contre le peuple juif c'est ton rôle tes prophètes tu dois les défendre mais il dit plus que ça il dit ba nerra c'est tes fils voilà ce qu'il dit c'est tes fils pourquoi ses fils parce qu'on voit que lorsque élisha assiste au départ d'éliaouan avis qu'est ce qui dit à vie à vie mon père mon père et réchèves israël au pouvoir ja tu es le char d'israël tu es ça veut dire qu'en fait le prophète le gadol adore le grand grand rame de la génération le maître de la génération c'est comme le papa à vie à vie c'est mon père il ya une dimension filiale une relation qui n'est pas qu'une relation de rave avec élèves et une relation de papa de père de parenté donc en fait c'est ce qu'à kadoch bachou dit à hoshéa comment est-ce que tu as pu me dire une chose pareille change de peuple mais c'est les enfants jusque là je pense que c'est facile à comprendre continue le rafraim chounevitz et là c'est un peu le khidouche mais jusqu'où ça va jusqu'où ça va et bien là david mosher abbé nous qui a eu cette attitude de père de haute mais à tous calou ni vont bientôt me lapider il a toujours pour une autre défense il ya un moment où mosher abbé nous il dit stop stop c'est que je continue plus c'est ici dans la paracha de béalotra pourquoi dit le sforno rabbi ovadia sforno iné haav yachola nigedban avalpichem khiluke adeot un père peut diriger ses fils même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec lui mais d'accord on a des enfants qui sont pas toujours d'accord avec nous pas toujours on va dire même très souvent pas d'accord et en cette période de l'histoire très rarement d'accord mais c'est qu'ils coulent à broche vie moto le haut rêve j'ai jeté d'elle de rôles kohol et il est parce que tous pensent que leur père les aiment et qui va tout faire pour leur faire du bien aval et l'eau et n'am botrim biklal mais cela ils n'ont pas confiance en moi roche dîmes aux menacés les rôtes mais c'est vada il me soupçonne il me met à l'épreuve pour voir qu'est ce que je vais leur faire en clair ça fonctionne lorsqu'il y a une condition c'est que les enfants et confiance dans leur père en disant papa il nous aime papa il attaché à nous il va tout faire pour notre bien même si on n'est pas d'accord avec lui mais on sait qu'ils nous aiment et cela il me soupçonne il me dit mais qu'est ce que tu vas faire est ce que vraiment tu veux notre bien il doute de l'amour de moshé il doute de sa capacité à faire tout ce qu'il faut pour leur bien voilà et l'eau et n'am botrim biklal roch dîme aux menacim lirot mais assez badam il me soupçonne il me met à l'épreuve dit le sforna on ne peut être un manique un leader d'un peuple et avoir comme le statut d'un père seulement si le peuple mettons là seulement si le peuple ok il a une relation aussi du fils par rapport à son père ça veut dire il faut qu'ils aient une relation de confiance relation de confiance c'est quoi la relation de confiance c'est de dire moi mon cher abbé non je sais que je veux les aimes je veux je leur veux leur bien mais il faut que je sente que de leur côté il y a une confiance qui confiance que je cherche le meilleur pour eux mais là je sens pas ça je sens qu'ils veulent me mettre à l'épreuve voir ils n'ont pas confiance en moi c'est une paire de confiance entre le peuple et le dirigeant le dirigeant ne peut pas agir envers eux comme ils devraient agir lui dit oui au boucher ressent qu'il ne le met à l'épreuve qu'en fait ils n'ont pas besoin de viande je répète c'est dans trois jours qu'ils vont entrer en arrêt israël ils ont mangé la manne pendant des mois ils sont ils n'ont manque de rien et puis encore une fois on est en train de rentrer en arrêt israël ça et c'est dans quelques jours donc qu'est ce que tu qu'est là quelle urgence quel besoin donc pourquoi ça vient d'où ça vient cette de revendication c'est une mise à l'épreuve est ce que moi j'étais capable tu es capable de donner la viande ici comme si on voulait donc il n'y a pas de confiance et une volonté de mettre à l'épreuve tu es capable d'aller jusque là tu peux nous donner même ça ah non tu n'es pas capable oui tu es capable attendez confiance non zéro confiance je suis pas sûr que tu veux vraiment notre bien on n'est pas donc il ya une doute sur non pas que moshé ne puisse pas leur offrir ce qu'ils veulent c'est qu'il comprend qu'il n'est plus qu'il qui les remise en question dans son statut de leader parce que les revendications ne sont pas des revendications justifiées c'est des revendications injustifiées qui n'ont pour but que de tester leur leader c'est un prétexte comme on a dit à lille a un prétexte ce prétexte remet en question de la relation entre le dirigeant et son peuple faut savoir que yé au choix il a été choisi pour être le chef d'israël pour deux raisons c'était pas le est ce que c'était le plus grand ami de racham de l'époque non non et non mais de loin pas c'est pas que vous devez savoir c'est qu'il y avait de loin pas il y avait beaucoup de gars plus fort que lui d'où je sais ça c'est que les méraglim déjà sachez que lors des méraglim est dans un ordre de rachiv ou d'importance yé au choix est en numéro 5 en plus ce sont des sarrer hamishim des gens responsables de 50 il ya des gens qui sont responsables de milliers de personnes donc ça veut dire que c'était pas du tout le plus grand ami de racham il avait juste deux qualités qui ont fait de lui le successeur de moshe les sont quelles sont les deux qualités vous connaissez une très certainement loyamish mitocha oel il ne quittait pas la tente et lorsque moshe est monté dans la montagne pour recevoir les loups hot qu'est ce qu'il a fait au choix il a installé sa tente en bas de la montagne pour ne pas perdre une minute une seconde de présence de moshe et on va dire moshe et qui était fréquentable accessible il se met en bas la montagne pour ne pas perdre une seconde qu'est ce que ça représente qu'est ce que ça montre qu'est ce que ça démontre une envie un kelly c'est à dire un être qui veut absolument recevoir il dit tant qu'il ya moshe il ya la lumière il ya le soleil il ya le matin il ya le torah qui est donné il faut pas que je perde une seconde il faut parce qu'il a une recherche une attente une envie une soif inextinguible ça c'est la particularité de yoshua il ne quitte pas la tente peut pas il ya peut-être que moshe va donner un enseignement et je vais le rater je serai pas là ah non je peux pas je peux pas je ne peux pas risquer de rater un instant où moshe va dire un bar torah qui qui est important qu'il faut que je sois là tout le temps c'est ça vient de là ça c'est une première qualité qui en fait un dirigeant d'israël une deuxième qualité qui fait un dirigeant d'israël ish asher ou arbo ish asher ou arbo c'est un parasha pin chas c'est à dire c'est écrit très clairement dans un parasha ça veut dire qu'il sait comprendre l'esprit de chacun très intéressant c'est à dire que chacun a des sensibilités il a une approche intellectuelle différente un vécu des mythes d'autres différentes il est capable d'accepter la différence et de répondre en fonction de chacun de répondre à ses attentes à ses exigences impressionnant de voir ça roue arbo c'est la capacité de faire de chaque juif un ben yahid un fils unique parce que d'abord écoutez moi je fais de la moi je suis le chef donc je m'occupe du clal le sort de chacun et les folies de chacun et les lubies de chacun vous êtes bien gentil mais c'est pas pour moi j'ai pas le temps moi moi j'ai pas le temps moi je m'occupe je gère le peuple juif ce passe pas pour moi un leader comme il au choix était choisi parce que il chache roue arbo il s'occupe de tout le monde et il s'occupe de chacun et il fait pas différence en disant mon suis là il me plaît plus celui là c'est plutôt mon style un leader d'israël c'est quelqu'un qui est capable le jour où il est choisi de diriger le peuple juif de prendre les rassidim les lituaniens les sfaradim d'obédience rava yosef les sfaradim d'obédience rabensian abasha ou d'autres médicaments bref toutes les formes de judaïté mais acharim tel aviv haïfa tous les tous les tous les tous les tendances et toutes les mouvances et toutes les folies les et les approches diverses et variées de chacun d'entre nous même les marocains il est prêt à les prendre en charge et à se répondre à leurs demandes tout le monde donc il ya effectivement quelque chose de c'est une force roue arbo ça c'est le force d'un dirigeant d'israël à chez rouen donc c'est ça les qualités qui ont fait que yoshua a été choisi c'est évidemment les qualités de moshe et moi cher abedou il était choisi parce qu'il avait cette qualité aussi évidemment et là qu'est ce qu'on voit il dit non j'en peux plus alors là j'en peux plus je suis fatigué la condition c'est que au moins eux ils aient confiance en moi c'est à dire que s'ils revendiquent de l'eau et qui manque d'eau effectivement c'est c'est justifié mais s'ils demandent de la viande alors que dans trois jours on va rentrer en israël et qu'on a la manne c'est pas justifié ça c'est la première étape de notre chiot qui on va dire est plutôt proche de l'approche justement lituanienne des choses maintenant en dessous je sors le chemise moelle et là nous allons parler d'une approche un peu différente des choses mais qui va être complémentaire qui n'est pas un contradictoire mais complémentaire donc tout ce que les questions que j'ai posé sont posées par le chemise moelle mais je vous rappelle que nous avions posé une question au départ aussi quoi les équinimes les anciens les 70 anciens ils vont aider en quoi pour la viande je veux dire pour trouver de la viande ça va ça va aider quoi les autres je comprends il dit j'en peux plus je suis fatigué donc on lui donne 70 anciens pour le l'épauler mais en quoi les 70 anciens vont répondre à la problématique de la viande oui la viande c'est autre chose donc comme on est dans la chassidoute on passe un petit peu plus dans la cabala et effectivement le l'approche est un peu différente mais en même temps je veux dire complémentaire quand vous allez pouvoir le comprendre par la suite tous les commentateurs d'une façon d'une autre le disent que le zohar akadosh nous dit que mosher abéno ressentait que la terre d'israël était d'un niveau moindre que lui alors ça a l'air bizarre ce que je veux dire je vais les traduire en bon français parce que c'est vrai que lorsque vous disiez dit ça comme ça ça veut rien dire ça veut dire que mosher abéno est d'un niveau spirituel très élevé et qu'il correspond plutôt au désert ce désert c'est un lieu où tout est miraculeux vous avez compris que tout se passe par miracle être dans un désert avec des milliers de personnes et s'en sortir c'est miraculeux et en plus dans des bonnes conditions donc mosher est d'un niveau supérieur à la adam à la terre d'israël il faut trouver sorte de passage il faut savoir que les juifs dans le désert savaient qu'il fallait trouver une sorte de palier de j'appelle ça de sas de sécurité qu'est ce qu'on appelle un sas de sécurité lorsque vous devez passer ou bien ce que fait de la plongée sous marine c'est que vous êtes tous des grands plongeurs devant l'éternel et bien lorsque vous allez sous l'eau vous le savez il ya des paliers c'est quoi des paliers c'est à dire que vous devez vous habitué à respirer en situation de 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 pression il ya une progression n'est ce pas je connais pas tous les tous les paliers mais je sais qu'il ya des paliers et donc il faut aller lentement parce que si on va vite à ce shalom c'est très très dangereux faut que le corps s'habitue ici il ya un état du désert avec les nuées l'amane le puits miriam est passé vers la situation d'un pays qu'il est est israël et red canad où il va y avoir une autre forme de vie d'accord alors écoutez bien ici les preuves de ces gens là ces gens ne sont pas les gens que vous avez compris vous avez lu lisez pas s'il vous plaît les sous kim avec on va dire d'une façon superficielle parce que sinon c'est même déconcertant que des gens parce que vraiment la lecture ici nous laisse entendre nous laisse entrevoir des personnes vraiment vraiment pas sympathique dans quel sens pas sympathique ça veut dire des gens qui sont décevants ils reçoivent la torah ils sont encore une moche et ils sont d'or dea on dit que c'est la génération qu'on appelle d'or dea du date et cette génération elle n'a pas la patience d'attendre trois jours et veut de la viande absolument et l'anbouf parce que mais c'est là mais elle bouffe la viande se jette dessus je dis bon c'est très décevant très très décevant d'avoir cette approche oui ça fait trois jours derrière chloche tiamim c'est vraiment trois jours c'est miraculeux ça va passer trois jours donc c'est vraiment désolant quoi désolant et on a envie de se dire bon alors je pense qu'il faut voir vraiment les choses comme le voit le chef ishmael tous les commentateurs finalement se rejoignent d'une façon d'une autre là dessus en disant qu'ils ont eu une épreuve ressemblante en fait quelque part à l'épreuve de adam harichon devant le fruit interdit ou ce qu'on essaie de faire c'est de trouver une idée parce qu'on a une question on a un problème comment est ce qu'on peut passer du désert en erat israël comme on peut faire ce passage ce passage il est dangereux difficile périlleux donc on veut proposer des solutions pour que ce passage se fasse en douceur et est ce qu'on appelle les paliers il est palier qu'est ce que c'est que des paliers ici alors je sais pas si vous saviez mais la viande que vous mangez la joan bien rouge que vous mangez elle est mimida tadin elle fait partie plutôt du côté du din c'est pour ça que c'est rouge le rouge c'est toujours mida tadin vous le savez très bien et la viande la viande rouge ce qu'on appelle vraiment la viande parce que la viande le le poulet c'est pas la viande donc la viande c'est mida tadin et moshe il est mida tarachamim et donc le problème c'est que pour passer de l'un à l'autre c'est compliqué alors qu'est ce qu'ils proposent ils disent voilà on va pas pouvoir passer directement en erat israël comme ça de l'humane la manne à la viande de d'erat israël ça va être compliqué parce qu'ils savent qu'en l'air est israël il n'y aura plus la manne alors on va faire la même chose qu'on a fait en sortant d'égypte en sortant d'égypte qu'est ce qu'il leur a dit à kadach bohu prenez des matsottes pendant quelques semaines on a mangé les matsottes qui avait le goût de la manne c'est à dire en fait on a fait une sorte de palliative de palier là aussi on est sorti de la nourriture qu'on mangeait en égypte on a pris de la matzah qui est un pain spécial avec goût de la manne qui nous permet de nous préparer à l'étape suivante qui est la manne donc maintenant aussi on va descendre de la manne vers erat israël il faut qu'il y ait un palier c'est à dire un lieu de transition ce lieu de transition c'est nous qui allons l'organiser avec de la viande parce que la viande c'est mida tadin voilà ce qu'il dit bon la couleur vous fait penser à ça mais non je le savais pas je les découverts quand vous le découvrez j'imagine dans le chemise je vous rappelle que ce ce dvar torah quand même c'est intéressant de savoir qu'il a été donné il y a 110 ans 110 ans dans la lointaine pologne c'est écrit dans le schnattav reshain gimel dans le chemise moi vous pourrez le retrouver donc la vérité c'est qu'ils se sont précipités et on dit on veut absolument absolument avoir accès à la viande voyez pas dans la viande des gens gloutons des gens on va dire qu'ils ne peuvent pas se pour se retenir des gens qui ont pas de derrière c'est pas la gloutonnerie vous comprenez c'est en fait qu'ils sont mis à l'épreuve de nouveau toujours la même épreuve que je revois à chaque fois qu'il y a une faute des gens grands des grands personnages la même épreuve c'est à mim tié machem et okra t'as des questions tu dis mais comment ça comment on va faire comment on va passer de la main du désert à la nourriture d'eret israël comment on va pouvoir faire ce passage c'est un changement de paradigme un changement de de niveau spirituel c'est pas c'est pas facile tu sais pas tu as pas de réponse qu'est ce que tu fais ben tu t'en remets à mosher akadosh barucho tu t'en remets à tu dis voilà je vais pas poser de c'est pas à moi de je suis je suis dans de bonnes mains je suis dans de bonnes mains donc j'ai pas de soucis à me faire mais non les juifs ils sont pas comme ça ils ont un problème ils se posent une question hautement spirituel comment on va passer de l'un à l'autre ils se disent on a trouvé une solution on va demander de la viande et on aura de la viande et comme ça on va pouvoir faire une transition mais akadosh barucho dit mais qui t'a demandé mais qui t'a demandé de ce que c'est moi qui dirige akadosh barucho mosher les meravim ce sera la même chose les meravim c'est la même chose toujours plus racham plus sage plus on est toujours en train de trouver de chercher des idées pour alors les mots du du chef michuel vous donne quelques phrases pour que vous voyez bien ce qu'il dit le changement soudain brutal n'est pas supportable pour la nature il pensait vraiment rentrer dans trois jours donc ils étaient conscients qu'ils rentraient dans trois jours al ken dachakou et achat à l'achilat bazar c'est pour ça qu'ils ont demandé il faut qu'on mange la viande il faut absolument pas parce qu'on a faim mais parce que sinon on va pas pouvoir supporter le choc thermique entre midbar et red israel thermique évidemment c'est une image alors maintenant mosher pensait pouvoir rentrer en est israël il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer alors je sais que ça ça peut vous étonner puisque on va savoir dans quelques instants que eldad et medad vont prophétiser que mosher mette yoshua mardis mosher va mourir mais yoshua va faire rentrer les juifs ça c'est une information qui même si elle est déjà connue par certains d'ailleurs c'est pas encore maintenant c'est un peu plus tard mosher n'en n'y aura pas accès mosher pense qu'il va rentrer en est israël sachez-le il pense rentrer en est israël même si au fond de lui c'est qu'il ya un problème là dans et là la 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 raison pour laquelle on insiste sur al ha adam a cher nishbata la voté non donc je suis censé porter ce peuple sur la terre que tu as juré à la votable pardon assez assez à ses patriaches à ses ancêtres c'est à dire que quelque part mosher doit être celui qui porte les juifs en israël n'est ce pas c'est ce qu'il est en train de dire et là il dit je ne peux pas le faire je n'y arrive pas pourquoi je n'y arrive pas et là écoutez bien l'idée et l'extraordinaire du chai mishmuel mosher comparé à au soleil tous les élèves de mosher sont comparés yoshua en premier est comparé à à la lune les 70 anciens c'est comme la lune et les étoiles et bien il dit il me faut absolument que je m'associe avec les chivines et kenim pour entrer en hérèse israël pourquoi les 70 anciens parce que si on délègue si on partage la direction du peuple juif entre le soleil et la lune c'est à dire entre eux le soleil qui donne et ce qui en soit on pourra rentrer en israël mais si je suis le seul à diriger on peut pas rentrer en hérèse israël le zoha kadosh dit parce que pourquoi parce que mosher c'est une dimension très élevé très très élevé plus élevé qu'hérèse israël et j'ai expliqué pourquoi parce que mosher s'émet à la teva c'est au dessus de la nature c'est comme ça qu'il dirige le peuple avec des moyens métaphysiques rentrer en hérèse israël c'est rentrer dans un système physique classique naturel et donc quelque part il ya une opposition donc la meilleure façon c'est de le faire entrer mosher mais pas mosher seul mosher assisté par 70 anciens qui eux ont une proximité vers l'hérèse israël parce que eux aussi ils sont dans la dimension de du sud de la lune comme yoshua c'est à dire ils sont ceux qui vont réfléchir redonner au peuple la lumière de mosher ça va pas une lumière directe ça va être une lumière indirecte comme si le sait faire la lune et ça donne une possibilité au rocher à l'obscurité lorsqu'il ya la lune il fait nuit mais il ya la lune il ya une lumière mais il fait nuit mais lorsqu'il ya trop de lumière ça pose un problème de rentrer en hérèse israël pourquoi parce que hérèse israël il faut comprendre que c'est un lieu justement de grande obscurité ou quelque part à kadosh barucho attend du peuple juif et un grand combat contre le pays de canaan et contre les habitants de canaan à qui demande au peuple juif de les détruire à 100% les éradiquer parce qu'il leur a dit vous ne pourrez pas cohabiter si mosher abbé nous rentre c'est une lumière intense un peu comme quelqu'un qui est dans l'obscurité la plus totale et on ouvre la fenêtre on ouvre les volets et il ya une lumière intense qui arrive qu'est ce qu'on fait au départ lorsqu'on est dans cette situation on est ébloui on n'arrive plus à regarder on a on est on est on est éblouis donc qu'est ce qu'il faut faire vous le savez c'est faire se s'habituer lentement à la lumière donc ce qui c'est intéressant avec les les chivines et kenim c'est qu'ils fassent la transition qui fasse l'intermédiaire pour que les juifs ne soient pas éblouis par la lumière de mosher et qui puisse lentement pénétrer en israël dans un combat qui sera un combat personnel graduel contre l'obscurité qui rend israël parce que s'ils viennent avec une grosse lumière dans un lieu de grande obscurité ce combat n'aura pas lieu et ce combat est nécessaire pour s'approprier la terre d'israël je m'explique j'explique ce que ça veut dire un peu pour vous donner une image pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire c'est que imaginez vous qui rentrent dans la pièce le gars de vilna j'accueille le gars de vilna qui est dans sa pièce et je lui voilà je vous donne la parole je pense vous êtes d'accord sur la parole et je dis voilà éclaircissez nous un peu sur ce passage qu'est ce qui va se passer je risque moi et vous de ne rien comprendre ou tout simplement d'avoir un dévoilement tel ou de rien comprendre ou d'avoir un tel éblouissement que ça risque de nous déstabiliser je vais expliquer pourquoi si tout devient clair en un instant tout devient clair en un instant à un moment vous vous dites mais finalement je suis qu'un passif un être passif qui voit qui qui observe mais je n'ai aucune aucune part je ne participe pas dans cet éclairage lorsque j'écoute un rave et c'est toujours un peu obscur il ya toujours une peu de la part d'obscurité je suis obligé de me battre de réfléchir de comprendre mais si tout s'éclaircit d'un coup quelque part je suis un être complètement passif si mon kelly mon nu sens il ma capacité de réception n'est pas prête ça me détruit oui je sais ce que je vous étonne le rave nous dit toujours s'il y avait un prophète qui rentrait ici dans la salle et nous parler comme les prophètes parlait à l'époque obdé israël nous ne pourrions pas résister nous serions complètement anéanti une vérité trop puissante qui étape qui apparaît d'une façon brusque brutale peut tout simplement déstabiliser complètement une personne pour pouvoir accéder à la vérité c'est comment il faut faire façon progressive il faut y aller il faut travailler il faut faut intégrer il faut mâcher aujourd'hui voilà je vous donne un gros steak magnifique morceau de viande magnifique et les gros comme ça saignant bien 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 puits et en même temps saignant et je vous dis allez à l'avaler le d'un coup grâce à l'homme ça peut être la fin de la fin cadiche bah c'est pas j'arrive pas à l'avaler c'est pas possible je coupe en petits morceaux lorsque vous faites un apprentissage à des gens il faut toujours leur montrer les choses au fur et à mesure mais lorsque vous montrez vous allez l'aimer d'un coup quelque part vous les aveuglés et ils ne voient plus rien ils ne prennent rien plus que ça ils sont écrasés par cette lumière et ils disparaissent donc en fait ici les 70 anciens sont des retrans des 30 de transmetteurs des gens qui sont là pour passer le message d'une façon plus on va dire light pour que les juifs puissent rentrer en égypte d'une façon douce donc les les revendications sont liées à une volonté de rentrer alors ici le rave est les plus loin côté bien ce qu'ils disent les léa chassidout ils disent qu'en fait moshe est comparé au mois et le cerrel le cerveau et et est israël est plutôt du côté du coeur du coeur et en fait il fallait que les juifs et à ce moment là ils relèvent le défi et qu'ils disent on y va on suit moshe et on pose pas de questions tamim tié masham et l'okera alors le coeur aurait rejoint le 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 cerveau mais comme ils n'ont posé des questions ils ont voulu la viande ils ont voulu faire toutes sortes de choses pour passer d'un étape à l'autre le cerveau qui est moshe et le coeur il ya un blocage entre les mots chez quelque part est déçu mais déçu c'est dit mais attendez mais vous devez vous faites pas confiance vous prenez vous demande il a compris ce que je vous dis évidemment moshe il comprenait que c'était pas de la revendication de viande pour manger mais dit mais ne vous comprenez pas c'était l'épreuve que vous avez qu'on vous avez préparé il fallait que vous sachiez relever cette épreuve en étant tamim sans poser de questions dans l'hémérable ça sera le même problème ils vont demander de les explorer la terre soyez confiant et confiance zéro confiance alors c'est pas qu'ils n'ont pas zéro qu'on vient d'achem il attend de nous qu'on fasse ceci qu'on fasse là mais arrêtez de réfléchir tellement à de faire tellement de calculs soyez de mimim d'une certaine façon une certaine mime où tu sais quoi la tui moute c'est la confiance il ya un problème de confiance ils disent il faut qu'on délai viande parce que sans la viande on pourra pas passer mais qui vous a demandé de demander ça personne n'a demandé à chenny c'est ce qu'il fait non non n'est plus rarra non mais achem il attend qu'on demande ça mais arrêtez c'est encore une fois la faute du vaut du dada marie chan qui a demandé elle a de manger vous laisse manger ce fruit parce qu'il avait faim il y avait tout le tous les ganédènes à disposition mais il voulait manger ce fruit parce qu'il avait tout un pile poule un rabour à vous donner sur l'importance de faire autrement que ce qu'achem lui avait dit parce qu'il fait attendez mais on est où là un peu de tu m'emmout un peu de confiance et non ça n'a pas marché et alors quel problème après le problème il est catastrophique parce que s'il ya manque de confiance entre le dirigeant et le peuple le dirigeant il démissionne et lorsqu'il démissionne parce qu'il pense qu'il ya plus de confiance de la part du peuple comme je l'ai dit au début au nom du rafraim sur le vitz qu'est ce qui se passe et ben tout ce moment là le ticoune qui devait être fait pour que moshe puisse rentrer en érette israël n'est pas fait comment il y avait un moyen de permettre à moshe de rentrer en érette israël parce que l'érette israël c'est bethina te lève dans son coeur le coeur aurait rejoint le cerveau s'ils avaient eu cette limite c'est quoi le coeur le corps c'est la sensibilité j'ai confiance j'ai confiance dans ce que moshe me dit à ce moment là la terre rejoint la terre c'est quoi c'est tout tes ton rats de sonne ta volonté faut que tu comprends je vais traduire ça dans d'autres termes écoutez bien ce que je vous dis de façon on va trouver une image qui va vous parler donc je reprends encore une fois un exemple avec un bachou yeshiva donc un jeune élève qui arrive dans une yeshiva d'accord il est pas du tout au niveau pas du tout au niveau d'accord pas du tout au niveau et il arrive il dit vous je comprends rien les cours zéro je comprends zéro je suis bon alors qu'est ce qui se passe à ce moment là il va repartir il dit attendez ça sert à rien je suis là ça sert à rien alors il appelle son rave de l'aïchiva d'avant il dit mais t'es rave c'est pas vous m'avez mis je crois que vous êtes trompé d'adresse je suis venu ici mais c'est pas il fait moi confiance fais moi confiance c'est vrai que c'est difficile au début mais fait ceci fait cela et tu vas voir l'air athlète lentement ça va pas être long mais tu vas finir par te adapter j'ai confiance j'ai pas confiance j'attends j'attends pas c'est vrai que la lumière qui se dégage de cet endroit me fait penser que je ne suis pas du tout à ma place que je n'ai rien à faire ici il faut que je parte tout de suite mais lui le rave qui te connaît il te dit mais non et confiance et tu vas voir que tu vas trouver que tu vas pouvoir accéder que tu vas t'élever tu vas pouvoir comprendre tu vas trouver les les canaux de compréhension juste un peu de patience un peu de travail un peu de d'effort tu vas y arriver tu vas y arriver voilà ce qu'il dit moshé au clan israël attendez soyez patient vous allez voir vous allez y arriver il dit non non on veut la viande on veut trouver un système il faut une aide il faut nous aider il faut quelque chose il faut il faut il faut un transition mais attendez je vous dis que laissez moi faire je sais faire je vous connais hachami vous connaît laissez vous non non il faut qu'on ces initiatives du peuple juif révèle un manque de confiance ce manque de confiance va créer une sorte de démission et les 70 anciens ne vont pas pouvoir régler le problème ça le problème ils étaient une idée intelligente pour essayer de faire en sorte de partager la direction du peuple juif avec des gens qui ressemblent à la lune à la lune et non pas au soleil comme moshé pour pouvoir faire la transition mais ils n'ont pas attendu alors en fait finalement moshé rabé nous est très en colère parce qu'il dit voilà finalement je pensais que vous avez plus confiance en moi et le fait que vous n'y ait pas confiance en moi fait que vous ne pouvez pas rentrer que moi je ne peux pas rentrer en effet c'est compris c'est moi qui veut pas y rentrer parce que je peux pas y rentrer si vous n'avez pas confiance en moi parce que r et israël ça ne s'acquiert qu'avec cette confiance avec moshé vous n'avez pas confiance en moi donc il ya un hiatus une coupure qui est faite entre nous cette coupure fera que moi je vais devoir rester de l'extérieur de côté en dehors d'israël et vous allez pouvoir rentrer mais sachez que cette coupure là va vous priver de moshé rabé nous pourquoi ça va vous priver de moshé rabé non parce que je voulais dit moshé il est un niveau plus élevé c'est en fait moshé est un niveau très élevé c'est métaphysique c'est au delà de la nature si on veut que moshé rentre en héritage israël il faut l'accrocher l'arracher l'amener vers nous et pour l'amener vers nous il faut s'élever il faut avoir une confiance en lui et c'est seulement sur une conférence en lui qui peut l'arrêter c'est une c'est un niveau tellement élevé moshé que pour l'amener en héritage israël c'est quelque part ça paraît une sorte de descente une chute mais pour y arriver il faut avoir une confiance totale dire non on peut pas s'embaucher il n'y a pas s'embaucher on peut pas s'embaucher et quelque part ici ils disent bon on n'a pas confiance alors c'est pas facile il faut pas croire c'est une épreuve difficile et facile c'est pas des petits jeunes qui sont là je veux de la viande je veux de la viande je n'ai pas le temps c'est pas des gens comme ça des petites personnes qui 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 veulent absolument leurs petits bonbons leurs petites glaces et qui qui sont des qui ont des exigences complètement déplacées non ce sont des gens qui veulent vraiment pouvoir rentrer en héritage ils sont conscients que le passage de la de le dit désert en héritage est compliqué et il est périlleux ils en sont conscients et ils ont raison ils ont raison maintenant rabota il dit le j'aime une chose extraordinaire et effectivement au cher avait nous se dit si j'ai les 70 anciens ça va pouvoir passer et puis à un moment à cadeau je me redis toi tu dois redonner l'ordre il dit toi tu dois faire il réunit les 70 anciens effectivement ça c'est vrai mais regardez ce qu'on a dit il dit encore une fois une phrase très choquante 838 va yomèr moshé cheshmehot élèves ragli hama sheranochi be kibbo ve ata amarta bassar et tel l'aim ve l'achlou chodesh amim atson ve abakar yishakhed l'aim atzalaim im et kol des gaïa miyassé l'aim atzalaim je vous traduis moshé dit 600 mille hommes à pied c'est le peuple du milieu duquel je suis et pourtant tu as dit je leur donnerai de la viande ils en mangeront un mois entier on a l'impression que c'est compliqué et ensuite hachem dit à moshé ayad hachem tiktar est ce que tu penses que j'ai du mal à le faire mais moshé lui dit akadash bachou t'as pas compris le problème ici c'est pas un problème de pouvoir de pas de savoir faire des miracles hachem il a toutes les possibilités mais le problème c'est que c'est moi qui doit leur donner la viande c'est moi qu'il demande ce soit moi qui leur donne la viande et qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que la demande du peuple juif a mis en colère akadosh bachou et tous les rachamim toute la miséricorde hachem qu'il y avait au départ s'est transformée en mida tadim et donc cette viande qui devait les élever les rapprocher etc elle se transforme en quelque chose qui est mida tadim qui va les tuer et moshé rabbi nous va leur dire manger la viande vous allez voir manger la viande et finalement cette prophétie va être une procédure destructrice tout ça pourquoi parce qu'au départ il y avait un manque de confiance et ce manque de confiance a fait qu'ils n'ont pas résisté qui n'ont pas su surmonter l'épreuve cette épreuve aurait pu amener moshé en est israël parce qu'ils n'ont pas eu confiance moshé va devoir rester de l'autre côté ils ont raison c'est pas facile d'amener moshé en israël mais il fallait leur confiance et ils n'ont pas compris comment il fallait faire ils ont dit il faut la viande pour faire le passage il faut les 70 anciens peut-être pour faire le passage ça n'a pas marché donc ici on a une sorte de situation je vais la comparer à ce que j'ai dit tout à l'heure l'élève arrive dans l'aïchiva son maître d'avant lui dit vas-y tu vas y arriver très vite il dit j'y arrive pas je comprends pas et il commence à se fâcher il dit voilà je comprends pas je ne suis pas intégré mais attends essaye un peu plus attends encore un petit peu tu vas y arriver non je peux pas vas-y fait téléphoner non je ne peux pas dans la vie vous savez très bien beaucoup de choses nous ont été nous n'avons pas eu parce que nous n'avons pas su être patient être confiant en nous-mêmes en notre capacité de de rebondir on est en fait finalement quelque part souvent incapable de comprendre vraiment la situation de l'appréhender vraiment ou bien parce qu'on se sous-estime ou bien parce qu'on surestime la 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 situation dans lequel je nommé et quelque part on se dit mais hachem mais si t'as mis dans cette épreuve tu es capable de la surmonter si hachem t'as mis dans cette situation tu es capable de la surmonter non je suis pas capable non j'y arriverai pas et non ceci non cela la démo le mort de moshé de l'autre côté du jour d'un c'est pas juste un détail de l'histoire c'est la fin c'est la raison pour laquelle en 2023 nous sommes à neuilly sur scène en train de se regarder dans l'exil et que à yorushalayim manque un endroit très important qui est le bêta migdash parce que si moshé était entré dans l'israël et si les juifs avaient suivi moshé les yeux fermés toujours avec beaucoup de confiance jamais jamais on serait sorti d'israël et jamais le bêta migdash aurait été détruit ni plus ni moins donc une vraie chute une vraie pourquoi manque de confiance questionnement qui n'est pas sa place tout ça motivé par le chef chamelle non c'est parce que pour faire une transition c'est bien gentil tous ces trucs il faut avoir confiance shabbat shalom à tous